Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com, ici Etienne. Ici Charles, sur musculationprisedemasse.com. On vous donne des conseils scientifiques de musculation, vas-y donc. Puis, on va au gym des fois, puis on vous donne des exercices au gym, les meilleurs exercices au gym. Tu as juste les meilleurs. Juste les meilleurs. Mais les mains sont meilleures que sur le charme. Bien, en tout cas, vous irez voir. Moi, je ne pense pas. Surtout que c'est moi qui parle de biceps aujourd'hui, puis Etienne parle de ça. Non, j'ai parlé de biceps cette semaine, puis Etienne parle de ça. C'est vrai que les biceps, c'est beaucoup plus important que les pieds. Oui, quand même. Pour vrai. Ça paraît plus, ça me suffit. Dans un club, ça flèche plus. Ça flèche plus. L'avoir des gros biceps que des gros pieds. Oui. Quoique des gros pieds, ça peut être une indication intéressante pour certaines femmes. Les grosses mains, les gros pieds, do the math. Ok. Mais aujourd'hui, on est tous rassemblés pour entendre Etienne nous parler de comment il a commencé la boisson. Exactement. Comment il s'en est sorti. Oui, je ne m'en suis pas sorti vraiment, c'est assez difficile. Non, tu entends. D'ailleurs, je prends toujours le couple de shooters avant nos vidéos. Sinon, je ne suis pas capable de penser comme il faut. C'est comme les alcooliques, tant qu'ils n'ont pas bu le matin, ça ne fonctionne pas. Moi, c'est un peu drôle. J'ai un oncle, j'ai un oncle alcoolique. Ok. J'ai un oncle alcoolique. On le salue. Oui. Je ne dirai pas son nom, je vais le dire bonjour. Lui, quand je vais le voir, c'est tout le temps avant midi. Parce qu'après midi, il ne marche plus vraiment. Puis, je suis déjà allé chez eux. Puis là, j'étais avec mon père. Puis, c'était 2-3 heures d'après-midi. Ça a commencé à bien rouler. Puis là, mon père, il essaie de dire qu'il a des problèmes d'alcool. Puis, il a dit, moi, je n'ai pas de problème d'alcool. Check ça. Le fridge est plein. Elle était vraiment bonne. Ben oui, elle était vraiment bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est un peu triste en même temps. Mais en tout cas. Mais non, moi, je n'ai pas de problème d'alcool non plus. Puis, aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on va parler. Mais je vais quand même vous raconter une histoire personnelle. Ça fait que les gars qui ont envie d'entendre une histoire personnelle en musculation, restez avec nous. Ceux qui n'ont pas envie d'entendre une histoire personnelle, on va vous souhaiter une bonne journée tout de suite. Parce qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre que ça aujourd'hui. Peut-être des conseils pour les membres dans la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, moi, j'ai le goût de vous dire l'alcool, l'impact que ça a sur le corps, surtout quand on essaie de prendre de la masse. Donc, je vais vous expliquer l'impact de ça. Puis, même je vais vous donner un aliment que vous pourriez manger pour contrer l'impact de l'alcool sur votre perte de masse musculaire si vous prenez trop d'alcool. Si tu prends trop d'alcool, mange une gomme avant d'aller voir la fille. Oui, c'est ça. C'est un bon truc. La laine est meilleure. Je vais vous parler aujourd'hui de comment j'ai commencé à faire du powerlifting. Le powerlifting, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un sport de force. Ça ressemble à l'haltérophilie, le sport qu'on voit aux Jeux Olympiques. En haltérophilie, ils font deux mouvements. L'épaulé, jeté. Ça, c'est celui qui se fait en deux temps. Et l'arraché, c'est celui où on amène la barre au-dessus de la tête d'une shot. En powerlifting, on fait trois mouvements. On fait le bench press, le squat et le deadlift. Et puis, en compétition, le gagnant, c'est celui qui lève le plus haut au total des trois. Bien sûr, il y a des catégories de poids comme l'haltérophilie. Puis moi, je ne compétitionne pas contre les gars de deux mètres et demi, 300 livres. Parce que je ne penserais pas beaucoup de chance. Je compétitionne dans la catégorie, ça a changé récemment, 75 kilos et moins. Ça, c'est l'équivalent à peu près 165 livres. Mon poids, c'est entre 155 et 165 livres selon combien je mange, comment je suis de rhum, mes signes d'entraînement, des choses comme ça. Et dans la catégorie, je m'entraîne pour battre le record canadien. Le record canadien, pour vous donner une idée au deadlift, qui est ma spécialité, c'est 550 livres. Ah, c'est atteignable, ça? C'est atteignable. Bien, j'ai l'intention de battre, mais c'est quand même… Imaginez un gars de Machet avec plus de 550 livres, c'est quand même lourd. Le record québécois, c'est 440. OK. Puis là, c'est plus réaliste. Ah bon, oui. On se parle de record sans équipement, c'est-à-dire sans le saut complet, mais avec la ceinture. Ah oui, avec la ceinture, c'est inclus? C'est inclus avec la ceinture. J'ai commencé à utiliser une ceinture récemment, puis ça ajoute beaucoup. Combien de livres, de près de toi, sur ton max? Je n'ai pas encore, c'est ça, je n'ai pas encore poussé beaucoup. Je pense que je vais mettre un 40-50 livres facilement. Ah oui, de plus? Ah, facilement. OK. Facilement. Pour te donner une idée, le record du monde, j'ai lu super lourd. Pas de ceinture, c'est 936 livres. Oui. C'est Constantin Constantinople, un gars de la Lettonie qui a ça, un petit pays de l'ancien URSS. Il est vraiment badass. Constantin Constantinople. Le monde l'appelle KK, c'est KK, Constantin Constantinople. Fait que 936 livres, pas de ceinture. C'était un Constantin puis Constantinople, ça commençait par un C, ça? Non, c'était avec un K, dans sa langue à lui, en tout cas. Ah bon, OK, c'est correct. C'est correct. C'est super lourd, oui. Mais à moins que Constantin Constantinople soit plus fort que l'autre, c'est sûr, c'est pas le même gars. Mais ça donne une idée quand même. En tout cas, moi, quand je l'ai essayé, je reviens d'une blessure, fait que je remonte tranquillement. Mais l'autre jour, hier, en fait, j'ai fait 315 livres avec la ceinture, une fois, vraiment facile, en claquant les doigts. Puis d'habitude, le 315, je commence à le sentir quand même. Mon record, c'est 368. Puis le record québécois, c'est 440. Mon 368, je ne l'ai fait pas de ceinture. Fait que je pense qu'avec la ceinture, tu sais, je ne vais pas loin. Si je mets, mettons, 40 livres de plus, je suis à 410, 408. 408, fait que 440, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Fait que j'espère être champion québécois dans ma catégorie de poids. Avec quelles mains tu soulèves ça, toi? La main gauche, la main droite. Une main amenée et les deux mains. OK. Fait que j'espère être champion québécois dans ma catégorie de poids. Puis je pense que c'est possible parce qu'en powerlifting, c'est un sport aussi où les sommets de performance s'atteignent vers 35 ans. OK. Vers 35 ans, il me semble. Fait que j'ai encore une couple d'années pour me rendre là. Puis dans le fond, j'ai commencé le powerlifting. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de gars qui nous écoutent parce que moi, ça fait aujourd'hui 11 ans que je fais de la musculation. J'ai commencé à 16 ans. Puis au début, je m'entraîne juste pour pogner avec les filles. On s'entend. On s'entend que c'est à ça que ça sert à la musculation. Quand t'as 16 ans, tu commences à faire la musculation. Puis autant pour peut-être l'effet sur ton apparence physique que pour ta confiance en toi. C'est très important. On se fait driller dans la tête. Puis je veux dire, je peux essayer de me compter des histoires pour me dire que moi, je ne suis pas influencé par ça. Je pense que tout le monde est influencé par ça. Tout le monde est influencé par ça. Tu regardes Arnold. Les gars, c'est les pages qui font ça de le magazine. Puis en tout cas, tu te dis, si j'avais l'air de ça, ça serait plus facile avec les filles. Je pense. Fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus facile avec les filles. En tout cas, parenthèse. Fait que tu commences à t'entraîner pour ça. Puis là, je me suis entraîné une couple d'années pour cette raison-là. Puis là, ça allait bien. Puis c'est sûr que j'ai pris de la masse. Puis j'ai gagné de la force. Mais à un moment donné, à force de faire de la musculation, tout le temps comme ça, un peu juste pour prendre du poids, prendre du poids, j'ai un ami qui appelle ça la gonflette. Il a dit go. Puis c'est en train de s'entraîner. Puis ça manque, on dirait que ça manque de challenge. Puis ce qui est le fun avec le powerlifting, c'est que le but, c'est d'augmenter le poids que tu l'aies. Moi, c'est 358 livres au soulevé de terre. Puis ça, c'est en compétition. En compétition, il y a des juges. Tu as de l'équipement spécial. Tu as de la foule qui regarde. C'est un peu plus stressant. Donc, c'est plus dur de bien performer. Au squat, c'est 272. Puis au bench press, c'est 198. Ça fait que ça, c'est mes meilleurs résultats en compétition. Puis j'ai un objectif très clair d'augmenter ces résultats-là à ma prochaine compétition. Comme là, j'en ai une qui s'en vient dans une couple de mois. Puis je suis focus. Moi, je ne manquais jamais un entraînement. Mais là, à l'entraînement, je me pousse plus. Quand je prépare mes programmes d'entraînement, je veux vraiment avoir le meilleur programme possible. Ça m'enligne dans le fond. Au lieu de toujours m'entraîner, je veux prendre la masse. Mais là, oui, je veux prendre la masse. Mais je veux aussi lever le plus lourd possible. Puis chaque livre compte. Même si je vais à l'entraînement et je bats mon record sur tel exercice, je suis vraiment content ce jour-là parce que j'ai atteint un objectif. Je sais que j'ai progressé. Puis ça met plus de fun dans la musculation que juste, aujourd'hui, je me sens bien pompé et je suis racké. Ça ajoute comme une dimension plus qui est intéressante au sport. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas le dire à grand monde que tu lèves 300 livres au squat. Sauf que quand tu le fais, tu es content au moins pour toi-même. Le monde qui ne connaissent pas ça, c'est sûr qu'ils sont impressionnés. Puis je veux dire, oui, le best, c'est les petites filles de 110 livres, que je mets sur mon épaule dans un broche. Elles sont tout le temps surprises un peu. Mais tu te dis, là, tu sais, je me mets à parler de ça, puis oui, je lève 350 livres. Fait que tu pourrais me lever facilement. Je suis comme, oui, tu sais, oui, c'est le fun. Ça aussi, c'est le fun. Si on t'attache des poignées. Pas besoin de poignées, ça marche. Non, ça marche, OK. Très bien. Très bien. Fait que c'était mon expérience en powerlifting. Puis être fort, c'est cool dans la vie de toujours aussi, juste de même. Les tâches, quand tu as quelque chose à soulever ou whatever, ça se fait plus facilement. Puis anyway, être fort, c'est bon pour prendre la masse parce qu'on le sait, là, à l'intérieur d'une même personne, plus t'es fort, plus t'as de la masse musculaire. Ouais, pour prendre de la masse musculaire, c'est certain que si tu deviens vraiment fort, bien là, à ce moment-là, le poids utilisé, par exemple, pour 10 répétitions devient un pourcentage. Plus lourd. Plus rapidement. Donc, il y a des gros bénéfices. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'un point vraiment faible de bodybuilders qui peuvent améliorer pour continuer à prendre de la masse, c'est vraiment d'améliorer leur force. Plusieurs culturistes font juste s'entraîner dans les 8-10 répétitions. Bien sûr, c'est là qu'il y a plus de stimulus pour prendre de la masse. Mais à long terme, tu peux atteindre un plateau si tu t'entraînes jamais en force. Bien d'accord. Puis, c'est pour ça qu'avec le club du programme du mois, on a une périodisation là-dessus. À chaque mois, vous entraînez trois semaines en hypertrophie et une semaine en force. Ça vous permet d'avoir un repos. Ça vous permet également de soulever des charges qui sont plus lourdes sur vos exercices. Donc, à ce moment-là, ça vous permet aussi, avec votre repos à dernière semaine, d'être prêt pour le prochain programme d'entraînement. Et on a une thématique toujours différente à chacun des mois qui va stimuler tes faibles d'une façon différente. Ce mois-ci, c'est le système, dans le fond… Spécial volume. Spécial volume. Et vraiment, ça va être un maximum de répétitions. Donc, on vous met au défi sur chacun des exercices, faire un maximum de répétitions. Vous allez avoir le programme complet. Et cette semaine, ça se termine dimanche soir. C'est possible pour vous d'aller télécharger le programme. Il y a un frais de transaction d'un dollar pour vous inscrire au club du programme du mois. Les informations sont en-dessus du vidéo. Et ça, ça vous permet, dans le club du programme du mois, d'avoir accès à nous pour répondre à toutes vos questions. Ça vous permet également de voir les deuxièmes vidéos à chacune de nos chroniques. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, essayez-le. Puis, si vous n'êtes pas content, vous nous réécrivez. Puis, on vous désabonne. C'est aussi simple que ça. C'est tout simple que ça. C'est pas beau, ça? C'est assez beau. C'est assez beau. Fait qu'essayez-le. Puis, en plus, il y a le top 5 conseils alimentaires. Un document, dans le fond, le bonus, qui est gratuit, qui vous attend dans la zone des membres. Vous pouvez aller le télécharger tout de suite si vous le désirez. Donc, allez voir ça. Merci de nous écouter, les gars. Dans un instant, les membres vont se revoir pour d'autres conseils. Passez une excellente fin de semaine. Et puis, à lundi. À bientôt. Bye.